Question 9 Un des enjeux essentiels à l'avenir va être de permettre au sol de remplir leur fonction de puits de carbone. En effet, lorsque la matière organique se dépose sur les sols, cette matière organique est en quelque sorte digérée par les sols qui produisent par là de l'humus. C'est à cela que tient la fertilité d'un sol. Mais pour que les sols fonctionnent comme puits de carbone, il faut que les sols soient protégés des différents risques qui les affectent. Et parmi ces risques, il y a celui de l'érosion. L'érosion résulte à la fois de l'écoulement de l'eau de pluie et de l'effet du vent. Le vent qui souffle évidemment sur les terres qui ne sont pas protégées et évacue la fine pellicule fertile des sols. Et on estime que si un sol perd plus d'une tonne par hectare et par an de terre, l'érosion qu'il subit ne peut pas être reconstituée par des processus naturels. Ce sont des sols qui sont donc en train de mourir. Et ma question, quel est le pourcentage des sols dans l'Union Européenne qui sont menacés d'érosion irréversible, c'est-à-dire plus d'une tonne par hectare et par an ? Moins de 5% ? Entre 5 et 10% ? Entre 10 et 20% ? Pas mal. Forte majorité ici, entre 10 et 20%. Plus de 20% quelqu'un ? Une minorité. La bonne réponse ? En fait, la bonne réponse, on ne la connaît pas vraiment. Pour une raison très simple, c'est que depuis 10 ans, la Commission Européenne a déposé sur la table du Conseil de l'Union Européenne une proposition de directive sur les sols dans l'Union Européenne que les États membres n'examinent pas, créant d'ailleurs un certain mécontentement dans le chef de la DG Environnement de la Commission Européenne qui a retiré sa proposition en signe de protestation. Mais les études disponibles, notamment coordonnées par la DG Environnement de la Commission Européenne, estiment que c'est 22% des sols de l'Union Européenne qui subissent cette érosion irréversible. C'est donc quelque chose d'assez considérable, illustré par cette photo que vous avez ici sous les yeux. En fait, l'érosion, elle menace notamment les sols qui sont exploités en monoculture, parce que quand vous avez des monocultures, les sols ne sont plus protégés par les arbres et leurs racines. Les arbres ne font pas rempart au vent qui souffre et les racines ne maintiennent pas la stabilité des sols qui donc sont plus facilement érodés. Et par ailleurs, les monocultures laissent généralement des espaces vides, sans végétation, entre les différentes rangées de plantes. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles les pratiques d'agriculture diversifiées par des cultures associées, des combinaisons de plantes sur une même parcelle et l'agroforesterie sont à recommander, notamment pour lutter contre ce phénomène de l'érosion.